Paris, Belleville, architecture, Belleville, école nationale supérieure d'architecture, Paris Belleville. On commence un peu en retard, mais j'ai l'impression qu'il y a des étudiants de studio qui n'arrivent pas à s'arracher. Alors, bien aimé, correction. En tout cas, merci d'être là pour cette deuxième conférence de notre mini-cycle rituel de novembre, les causeries de l'école d'architecture de Belleville. Je rappelle que ce cycle est rendu chaque année possible par la fondation STO, qui généreusement finance la venue des conférenciers, le buffet autour duquel on pourra se retrouver tout à l'heure après la conférence, et les questions et peut-être le débat qui suivra. Et nous remercions Sylvie Dallage, qui est la responsable design de STO France, d'être avec nous ce soir encore. Voilà. Alors, on est absolument ravis d'accueillir ce soir Françoise NTP. Dans le cadre, vous savez que ce petit cycle, il a toujours un thème. J'essaie de fédérer un peu les interventions autour d'une question qui est une sorte d'entrée dans les problèmes de l'architecture aujourd'hui. Donc, cette année, c'est, comme il est inscrit là, merci Françoise de l'avoir mis, construction matérielle, c'est-à-dire la question non seulement du matériau, mais des ressources, toute cette question physique de la construction de l'architecture, comme une sorte de manière de démenter un projet dans toutes ses composantes. Donc, la semaine dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, on a reçu un architecte et une économiste des baléares, qui travaillent ensemble en symbiose, en attelage, au sein d'un organisme qui produit du logement social et qui articule la question du logement social qui est criante, en Espagne et au Balaire en particulier, avec des manières de construire qu'on n'attend pas dans ce type de programme. La pierre massive, avec toutes ces questions constructives, les murs porteurs, les voûtes, etc. Et puis, des isolants complètement inédits, des algues ramassées sur les plages, les posidonies qu'on recycle et dont on se sert pour isoler les toitures. Donc, vous voyez cette question de la matérialité, la matérialité physique de l'architecture articulée à un projet social, on va dire, d'utilité sociale, au sein d'un organisme comme on en trouve peu, avec une véritable symbiose entre l'architecte et le client, on va dire. Alors, ce soir, on est vraiment... Moi, je dis toujours que ces conférences, on les compose par curiosité. J'ai été très curieuse d'entendre Françoise sur un projet qui l'occupe beaucoup aujourd'hui, qui a un nom absolument extraordinaire, très propice à la rêverie aventurière, puisqu'il s'appelle, mais je crois que tu vas nous le dire, il a changé de nom, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, au Bénin, qui est un programme assez particulier, puisqu'il se sera un musée d'objets royaux, des ustensiles parfois quotidiens, mais aussi qu'il va abriter des œuvres restituées du Quai Branly au Bénin, des œuvres volées pendant la colonisation par les ethnologues. Donc, un programme tout à fait particulier, et pour Françoise, c'est ce qui m'a donné envie de l'inviter aussi, une des conditions matérielles, contextuelles, tout à fait différentes, bien sûr, de celles auxquelles elle est habituée, puisque Françoise a fondé... Enfin, après des études à l'École spéciale d'architecture, s'est engagée dans la fondation d'une agence, d'abord en partenariat avec Aldrich Beckmann, l'agence Beckmann NTP, que vous connaissez forcément, et puis depuis début 2018, en solo. Donc une pratique dans les conditions françaises, de commande, de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, de béton, de BTP, enfin voilà. Et puis, voilà, curiosité, tu nous diras comment tout ça peut aussi peut-être renouveler, une manière de penser à l'architecture vue d'ici, soudain des conditions différentes, sociales, matérielles, contextuelles, au sens général. Donc voilà, on est absolument ravis, Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation, de t'entendre ce soir sur ce travail en cours, dont nous discuterons, j'espère, après. Merci. Merci, Françoise. Donc oui, je vais commencer en fait par vous dire que j'ai effectivement la chance de travailler sur ce magnifique projet qui s'appelait jusqu'à peu le musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Dahomey, mais qui a été rebaptisé musée des Rois et des Amazones du Dahomey. Donc les Rois sont repassés avant les Amazones. En fait, moi, je ne suis pas du tout béninoise, je suis d'origine camerounaise, mais depuis que j'ai monté ma nouvelle agence, en fait, j'ai vraiment eu l'envie et l'idée de vouloir travailler déjà à l'international, ce que je faisais déjà auparavant dans ma première agence, mais surtout de relier un peu avec mes racines africaines. Et donc, c'est un projet qui, pour moi, est très symbolique pour ça, parce que c'est un, je pense, un peu un projet unique. Il a beaucoup de composantes très complexes, donc il y a la composante, évidemment, architecturale, mais il y a une composante hautement politique, je vais vous l'expliquer. Il y a des composantes diplomatiques, historiques, sociales. Enfin, c'est un projet très, très complet et complexe qui prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, on va dire, un process, parce que le projet n'est pas terminé, enfin, il n'est même pas construit, il est encore en cours d'études. Normalement, le chantier va démarrer l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, je vais surtout parler de comment ce projet, enfin, comment j'ai imaginé ce projet en plaçant, effectivement, d'ailleurs, d'abord d'un point de vue d'architecte venant de France et essayer quand même de relier mon expertise à un contexte et une situation particulière au Bénin. Je vais aussi commencer par la fin. Je vais remercier l'école de Belleville et la fondation STO, parce que sinon, je vais oublier. Donc, je commence par ça. Donc, l'image que vous voyez, en fait, que j'ai choisie pour commencer est assez symbolique aussi pour moi, pour vous expliquer qu'effectivement, on va parler de construction matérielle, de matériaux, mais pas que. En fait, mon projet et la façon dont j'imagine souvent les autres projets dans ma pratique se basent beaucoup sur des choses immatérielles et sur des choses indicibles. Donc, il y a toujours cette double, cette dualité, cette double composante qui fait partie de mon travail. Et l'image que vous voyez ici, c'est en fait un extrait d'un travail que j'ai initié avec un artiste peintre qui est français, mais avec qui j'avais envie de travailler sur le process, on va dire, intellectuel du projet et qui m'a aidé à prendre du recul, à me poser des questions sur le côté d'abord plastique et colorimétrique et un peu visuel du projet, mais après aussi sur des questions liées à l'échelle, à la proportion, à toutes ces composantes que font aussi un projet au-delà de tracer des plans et faire des détails techniques. Donc, on parle aujourd'hui des palais royaux du Dahomey qui sont situés dans la cité historique d'Abomé. Abomé, effectivement, c'était la capitale historique du Bénin où on régnait pendant quatre siècles officiellement douze rois et une reine dans les palais de la cité historique. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est des images que j'ai prises quand j'ai fait ma première visite de site sur place en fin 2019. Donc, vous voyez, c'est en fait des palais fortifiés. On voit sur l'image, on voit sur l'image, donc, ces hautes murailles, en fait, qui ceinturent complètement, en fait, les palais existants et des bâtiments, tout est fait sur des bâtiments de plein pied, donc à un seul niveau, qui permettent de faire une graduation et une entrée à chaque fois dans les différentes cours que composent les différents palais. Les palais, vous verrez, je vais vous montrer une photo après aérienne. En fait, sur les quatre siècles, donc du XVIe au début XXe, les différents rois ont fait un conglomérat, enfin, une accumulation de plusieurs palais, les uns à côté des autres, ce qui crée aujourd'hui cette cité historique qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle. Donc, on parle ici du patrimoine, évidemment, architectural, mais aussi de la culture qui est liée autour du peuple béninois et de toutes ses composantes. Donc, voilà d'autres images. Ça, c'est des images de l'extérieur, en fait, quand on arrive sur le site. Donc, on voit bien la façon dont ces murailles ont été faites, donc, qui sont faites en terre et qui sont là, donc, depuis quatre siècles. Le projet, aujourd'hui, que je mène est aussi mené en parallèle avec un projet de restauration de ces palais. Donc, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est un architecte béninois qui est spécialisé dans le patrimoine qui s'occupe de la restauration de ces palais parce qu'aujourd'hui, ils ont été beaucoup dégradés, pas très bien entretenus. Donc, il y a un projet global, en fait, de restauration des palais qui est fait en parallèle de mon projet de construction du musée. Donc, là, on voit les différentes cours, en fait, et les différents bâtiments qui composent cette cité. Ce qui, aujourd'hui, est, en fait, faux, c'est que les toitures qu'on voit aujourd'hui sur les photos en métal sont normalement en chaume. Donc, elles vont être restituées à l'identique. Tout va être restauré pour que ça ressemble, à terme, au palais historique. Donc, c'est des bâtiments qui, pour moi, sont très forts et très symboliques parce qu'ils sont assez simples. On voit surtout la taille et l'échelle des grandes toitures qui créent vraiment, en fait, pour moi, une vraie présence. J'ai tendance à dire que la première fois où je suis allée sur le site, vraiment, j'avais l'impression d'être complètement coupée du monde et d'être vraiment dans un autre univers. En fait, c'est une cité qui est au cœur de la ville d'Abomé. Mais, en fait, quand on rentre dans l'enceinte, on a l'impression d'être vraiment coupée du monde et de se retrouver quatre siècles en arrière, presque. Donc, je vous passe différentes photos. À droite, on peut voir les tombes. En fait, pour vous expliquer la constitution de ces différents palais, en gros, il y a trois cours. Donc, ça va de l'espace public jusqu'à la résidence privée du roi. Donc, il y a différentes cours. Il y a une cour publique où là, donc, les gens... Enfin, c'était comme dans les châteaux forts, en fait, en Europe. Il y avait les gens qui venaient et qui faisaient leur commerce. Ensuite, il y avait une deuxième cour où le roi pouvait recevoir et faire, en fait, des conversations. Enfin, il recevait les invités. Et la troisième cour, c'était vraiment les espaces privés des rois et des reines. Et, en fait, après, chaque roi était enterré sur place avec ses différentes femmes. Donc, il y a aussi les tombes qui sont présentes. C'est ce qu'on voit là. Ce sont des bâtiments ronds avec des grands toits de chôme. Donc, là, on voit, effectivement, comme je vous disais, que ces bâtiments ont malheureusement beaucoup souffert et donc, tout va être restauré pour être mis à neuf. Donc, là, je vous ai mis, en fait, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel mon projet s'inscrit. Aujourd'hui, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a lancé un énorme projet qu'il appelle Bénin Révéloï, qui est un projet national qu'il a construit autour du tourisme et de la culture. Et donc, il a pris aussi l'idée de parler du commerce triangulaire et de la route de l'esclave qui a eu lieu pendant plusieurs siècles au Bénin et qui est vraiment un lieu d'aujourd'hui où des gens viennent pour... Enfin, des descendants, en tout cas, des Béninois reviennent pour, en fait, comprendre leur histoire. Et donc, sur cette base, le président a décidé de créer vraiment une vraie histoire, un vrai circuit touristique en partant, donc, justement, de la... au centre, en fait, en haut de la ville de la cité historique et ensuite de prendre vraiment la route, ce qu'il appelle la route de l'esclave, qui était la route qui était empruntée par les esclaves à l'époque jusqu'à la côte, là où ils étaient déportés pour le commerce triangulaire. Donc, il y a plusieurs... En fait, plusieurs projets qui ont été mis en place autour de ce projet national. Donc, il y a le projet du musée que je fais, mais il y a aussi d'autres musées qui vont être faits. Donc, Awida, par exemple, la cité historique qui est... Hop, non, je me suis trompée. La cité historique ici, c'est, en fait, plutôt la restructuration des forts coloniaux où il y aura aussi un musée d'interprétation. À Alada, c'était... En fait, il devait y avoir un musée en l'honneur de Toussaint L'Ouverture qui était aussi une des personnes qui a aidé à oeuvrer, en fait, à l'élibération de l'esclavage, mais qui se fera pas. Ils vont faire plutôt une place commémorative en son honneur. Et ensuite, il y aura aussi ce qu'ils appellent le bateau du départ. C'est-à-dire une reconstitution échelle 1 d'un bateau d'esclaves qui sera mis en scène, en fait, sur la côte méninoise. À côté de ça... Donc, à Cotonou, qui est la capitale économique, et à côté de ça, il y a un autre pôle, Porto Novo, où il y aura un musée lié au vaudou et une arène aussi, en fait, d'expression des cultes du vaudou. Donc, le site, aujourd'hui, s'appelle la Cour des Amazones. En fait, voilà. Là, c'est la photo aérienne, en fait, du site. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est vraiment la limite des anciennes fortifications des différents palais. Donc, il faut voir... À l'échelle, c'est 47 hectares de terrain. Aujourd'hui, ce qui est visité, il ne reste plus que 4 palais qui sont situés ici. Il y en a 3 ici et 1 ici qui sont encore visitables, ce que je vous ai montré tout à l'heure en partie. Et les autres n'existent plus, en fait. Ils ont été détruits au fil du temps. Donc, aujourd'hui, ceux qui vont être restitués sont ceux que je vous ai montrés. Celui-là a été rénové aussi il y a quelques temps par l'UNESCO. Et le reste va s'inscrire dans un programme de promenade dite patrimoniale sur l'ancièreté du site. Et ça, c'est un projet qui va se faire, évidemment, pas tout en même temps, mais sur plusieurs années pour que ça se mette en place. Donc, les premiers projets qui sont faits, c'est donc la restauration des palais et la construction du musée que je vais faire qui est donc sur ce site qui s'appelle donc la Cour des Amazones. En fait, cette cour servait aux Amazones qui étaient des guerrières et les défenseuses des palais comme un peu la Cour des Invalides à Paris aujourd'hui. Donc, c'était leur cour d'entraînement, en fait. Donc, c'est un espace aujourd'hui qui est vide. C'est vraiment un espace libre. Ça, c'est une photo qui date un peu, mais en gros, voilà, c'est un grand espace qui fait deux hectares. On voit de chaque côté donc les murailles qui sont restées existantes qui ceinturent un peu le site. Mais aujourd'hui, c'est un espace qui est libre et qui est traversé par le public. Mais malgré tout, voilà, ça, c'est d'autres images du site. Mais malgré tout, en fait, c'est aussi un site qui est vivant parce qu'il y a très régulièrement des manifestations et des cérémonies cultuelles qui existent encore parce qu'il y a en fait des descendants de rois et en fait des royautés qui... Enfin, des rois qui... des rois qui existent encore et qui pratiquent encore leur culte régulièrement. Donc, le projet s'appelle le musée des rois et les amazones du Dahomey. Je commençais par vous lire cette phrase. Qu'est-ce que pour moi le sacré ? Plus exactement, en quoi consiste mon sacré ? Quels sont les objets, les lieux, les circonstances qui éveillent en moi ce mélange de crainte et d'attachement ? Cette attitude ambiguë que détermine l'approche d'une chose à la fois attirante et dangereuse, prestigieuse et rejetée, cette mixture de respect, de désir et de terreur qui peut passer pour le signe psychologique du sacré. Donc, c'est une citation que j'ai extraite d'un essai de Michel Léris, le sacré dans la vie quotidienne. J'ai choisi cette phrase au départ parce que, voilà, c'est un peu pour moi ce que m'a fait ressentir le site et l'émotion que j'ai eue et le challenge que j'avais finalement d'avoir inscrit un projet d'architecture contemporain dans un lieu qui est hautement riche symboliquement, historiquement et aussi au niveau sacré. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'était vraiment cette difficulté d'avoir à trouver le bon équilibre entre répondre en continuité avec des éléments historiques qui sont déjà en place, des éléments culturels, cultuels et sociétals qui sont déjà en place, mais en même temps apporter une démarche innovante et contemporaine dans un site aussi prestigieux. Donc, du coup, les questions que je me suis posées au début, c'est donc sur quoi s'appuiera la démarche qualitative de conception du futur musée, quels sont les éléments intuitifs et constitutifs du paysage existant qui permettront de faire le lien avec le nouveau musée et quelle histoire pourrons-nous raconter sans heurter et contredire l'histoire avec un grand H. Donc, en gros, j'ai traduit ça par garder le lien entre le matériel et l'immatériel. Et pour ça, en fait, je me suis d'abord appuyée sur, évidemment, ce que j'ai vu et ressenti sur le site quand je m'y suis promenée. Donc, c'est d'abord un rapport au sol qui est très, très important puisqu'on a vraiment toutes ces grandes cours qui sont présentes et qui créent vraiment des espaces assez marqués. Il y a le rapport au ciel aussi qui est justement très présent quand on est au milieu de ces espaces et qu'on découvre comme un cadrage, en fait. Il y a le dialogue avec la ville qui, finalement, est important parce que, malgré tout, le projet doit s'inscrire dans un contexte urbain. Il y a cette idée de seuil successif. Donc, c'est ce dont je vous parlais, la gradation des différentes cours qui étaient importantes et qui, en tout cas pour moi, au début du projet, vous allez le comprendre, il y a eu des évolutions, mais en tout cas pour moi, a été vraiment très important dans la narration que je voulais donner dans le projet. Évidemment, les idées de cadrage. C'est pour ça que je vous disais que ce qui m'intéressait dans les bâtiments existants, c'était justement leur architecture plutôt simple et brute, mais qui, du coup, créait vraiment des événements, des visuels, des cadrages assez intéressants et des espaces de transition aussi quand on passait d'un seuil à l'autre, d'une cour à l'autre. Évidemment, la question de la matière et de l'épaisseur, c'est ce que je voyais. Là, on a, par exemple, une tranche des murailles. Il faut voir que les murailles font en moyenne 4 mètres de haut et donc c'est des choses vraiment à une échelle assez gigantesque. Donc tout fait en terre crue et aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à reconstruire aussi les murailles avec les techniques traditionnelles aussi. Et ce qui est important, évidemment, dans ce contexte particulier aussi qui est lié aussi au climat et au fait de devoir se protéger du soleil et de la chaleur, c'est l'importance des débords, de toitures et des protections sur les bâtiments et les espaces de liaison qui sont créés par ces différents débords. Donc pour le projet, l'approche historique urbaine que j'ai pu définir, c'était qu'il fallait d'abord que je m'appuie sur un site historique, étant un symbole patrimonial et mondial, que cette cour des Amazones devait créer justement un lien entre les différents palais existants, donc le Palais Béanzin et les Gézots, et que le futur musée doit devenir un équipement fédérateur et de transition à l'échelle urbaine, historique, architecturale et sociologique. Donc pour ça, en fait, dans ma démarche, je m'appuie souvent aussi sur des références pour chercher un peu des points d'appui et en fait des préceptes qui permettent aussi de continuer d'appuyer mon argumentaire et ma narration. Et là, j'ai défini en fait dix images qui pour moi résument en fait un peu l'analyse sensible et l'analyse que j'ai faite du site. Je vais lui passer en plus grand. Donc d'abord, c'est l'idée d'un espace clos dont je parlais et le rapport au ciel. Ensuite, toujours dans l'idée d'un espace clos, c'est de savoir comment on peut gérer et définir des limites. Toujours dans l'idée d'un espace clos, c'est comment on se positionne pour garder un rapport à l'extérieur. Ensuite, on parle aussi d'espace ouvert parce qu'évidemment, comme vous l'avez compris dans les cours aussi, l'idée, c'est de pouvoir aussi garder des lieux vivants où les choses, où en tout cas, des activités peuvent tenir place. Donc c'est de garder l'idée d'un espace quand même ouvert. Et donc, il y a ce rapport intérieur-extérieur qui était aussi très important. Les seuils dont je vous avais parlé qui permettent comme ça de pouvoir créer des profondeurs successives dans le projet. l'idée aussi importante pour moi, c'était d'avoir un bâtiment avec une identité plutôt monolithique, un peu aussi dans l'idée d'avoir des choses assez simples et faciles à lire. Un bâtiment aussi avec une ligne de référence et une horizontalité assez marquées et d'utilisation de matériaux simples et bruts. Ça, c'est des choses que j'affectionne particulièrement dans mon architecture. C'est d'essayer au maximum de garder l'entièreté, la matérialité brute des matériaux que j'utilise. Quand c'est possible. Et donc, grâce aussi à la richesse de ces matériaux, on peut aussi quand même arriver à en faire découler des monétatures de différentes sortes. Évidemment, un des facteurs les plus importants, c'est le facteur humain. Évidemment, c'est l'idée de travailler avec des produits locaux, avec des gens de l'artisanat et des ouvriers et des entreprises locales. Même si on parle d'innovation, l'idée, c'était aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir garder le lien avec justement les techniques traditionnelles qui existent aujourd'hui sur place qui sont en train d'évoluer aussi et de garder aussi dans l'opportunité aussi finalement économique du pays de garder en fait le savoir-faire aux mains en fait des gens sur place et de pouvoir former aussi des gens. donc dans le projet on va dire global aussi de ce projet-là, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans la dimension financière et politique, c'est un projet qui est d'abord évidemment sous la tutelle béninoise mais qui est aussi aidé par la France. Donc, comme l'a dit Françoise au début, il y a le côté restitution des oeuvres qui ont été aujourd'hui qui sont sur place, qui a été mis en place par le président Macron et qui aujourd'hui est relié par le ministère de la Culture. Donc ça, c'est une partie du projet mais il y a aussi la partie on va dire opérationnelle et la France en fait finance les travaux du bâtiment donc c'est l'Agence française du développement qui finance les travaux du bâtiment aujourd'hui. Et donc dans toute cette démarche de financement, l'AFD aussi a ce rôle de pouvoir aussi aider à la formation et au redéveloppement de filières ou en tout cas de redévelopper l'économie aussi locale sur place. Donc, il y aura sur le projet et pendant le temps du chantier des lieux de formation pour les ouvriers. Il y aura ce qu'on appelle une maison du chantier aussi qui va montrer en fait à la population et aux gens comment les choses vont être construites et comment elles sont construites parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent notamment pour les techniques un peu ancestrales et traditionnelles les gens ont eu tendance à oublier comment elles sont mises en oeuvre et c'est vraiment quelques personnes qui ont gardé un peu cette technique et l'idée c'est qu'aujourd'hui justement on redynamise grâce à ce notamment à ce projet-là mais avec d'autres projets on puisse redynamiser et relancer en fait toute cette culture et cette tradition technique qui ont été perdues avec le temps donc voilà j'ai là sur cette planche on voit en fait deux petits croquis qui montent un peu en fait les bases sur lesquelles je me suis appuyée pour mettre en place le projet donc en haut c'est vraiment la stratification entre le rapport au sol et au ciel donc les différentes strates de lecture du projet donc en structurant dans les hauteurs les différentes parties du projet donc à partir du sol on aura un socle un mur enfin une strat qui sera liée au mur à la végétation et ensuite la toiture et le ciel et après la figure symbolique des trois cours dont je parlais donc partir de l'espace public de la ville jusqu'à l'espace privé qui sera le musée en fait et en fait la deuxième aussi de recherche que j'ai pu faire c'est aussi de savoir comment moi je pouvais trouver en fait un vocabulaire un nouveau vocabulaire qui soit pas un mimétisme parce que ça c'était vraiment pas ce qui m'était demandé c'était pas de refaire à l'identique l'image des palais existants mais au contraire de réinterpréter de retrouver un nouveau vocabulaire on va dire contemporain pour installer un dialogue avec les palais existants donc trouver des nouvelles morphologies et travailler sur l'échelle des bâtiments sur leur structure la toiture et les murs notamment et tous les éléments que j'ai pu emprunter sur ce que j'ai pu voir sur le site c'est à dire les seuils les protections les transitions etc donc là je vous ai mis juste pour vous expliquer comment ce qu'il y a dans le musée en fait un plan du musée ça c'était la première esquisse donc là on n'a pas l'entièreté de la cour mais en fait il faut voir qu'on en arriverait par ici et l'idée c'était donc d'avoir une grande première cour publique une deuxième cour de transition et une troisième cour qui serait vraiment liée à l'espace muséal donc en gros on partait de l'espace public avec un programme qui était défini avec une ici une petite cafétéria buvette une petite boutique ensuite l'exposition temporaire qui permettrait en fait d'être aussi une sorte de salle polyvalente donc qui pouvait qui peut aussi fonctionner en dehors du musée et après on arrive vraiment dans l'espace sous douane en fait après contrôle donc avec la billetterie et après on rentre dans la cour ici avec un jardin particulier la place de la nature est aussi très importante dans le projet je ne l'ai pas dit mais en fait c'est vrai qu'aujourd'hui la cour est très très minérale mais l'idée c'est aussi de se servir de la végétation et de la nature pour redonner aussi une identité à la cour et au projet donc là l'idée c'était de faire un vrai jardin thématique autour des salles d'exposition donc il y avait une, deux, trois, quatre salles d'exposition permanente une salle de réserve de stockage des oeuvres des bureaux administratifs aussi logistiques et un arrière une arrière cour avec les espaces techniques en fait assez simples en bas vous voyez c'est une une élévation sur la façade principale qui est qui est ici en fait et donc ça c'est donc une vue en plan masse de haut du projet et donc voilà c'était la première image du projet suite à à ses premières premières études alors ça c'était en janvier 2020 évidemment il y a toujours des évolutions dans les projets donc celui-ci il a dû il a dû changer ce qui a été en fait un peu reproché sur cette première proposition c'était que le projet en fait empiétait trop sur le sur la cour d'espace public et donc on m'a demandé finalement de revoir et de supprimer une partie du programme donc le deuxième la deuxième version a été amputée ici de la partie publique et donc a gardé finalement le reste tel que je vous l'ai expliqué avant et donc ce qu'on peut voir en fait en plan masse voilà on voit juste que l'idée c'était finalement de redonner un maximum en tout cas plus d'espace à la cour publique devant mais dans l'idée en tout cas dans le projet que je défends l'idée c'était quand même qu'on puisse sentir le le musée quand même depuis l'espace public et ensuite donc voilà ça c'est la deuxième version qui avait été présentée et depuis il y a eu une troisième version c'est la version qui est en cours en fait entre juin 2020 et aujourd'hui il y a eu pas mal de discussions notamment avec l'UNESCO parce que je vous ai expliqué que le projet était classé au patrimoine mondial et justement ce qu'il voulait c'est au contraire ne pas garder cette idée de cours successif qui pour moi pourtant était plutôt intéressante et importante mais pour eux c'était un contresens en fait de reprendre cette écriture là donc et il voulait qu'au contraire on puisse garder la lecture vraiment des murs des murailles qui ceinturent la cour aujourd'hui sans qu'il y ait de franchissement ou de limite intermédiaire donc aujourd'hui le projet n'a plus du tout de murs transversaux et aussi ce qu'il voulait c'était encore plus donner place à la cour publique devant parce que c'est vrai comme je vous l'avais montré au début sur les images il y a vraiment beaucoup de manifestations qui ont lieu aujourd'hui sur le site qui vont être toujours présentes il y a vraiment parfois plusieurs milliers de personnes qui se réunissent sur place et ça c'est quelque chose sur lequel ils ont vraiment assisté c'est à dire qu'il fallait vraiment garder un maximum l'espace pour le public et la ville et la population aujourd'hui ce qui est un peu compliqué finalement en termes de gestion pour un musée c'est à dire qu'aujourd'hui le musée n'a finalement plus de clôture c'est un musée qui est posé dans un espace libre donc ça pose certaines questions notamment de sécurité qui sont en cours justement de réflexion avec le maître d'ouvrage mais en gros le projet du coup a aussi été réduit du coup en taille pour arriver vraiment à optimiser au maximum la taille du projet en gardant quand même une échelle acceptable mais pour un projet on va dire international mais vraiment au maximum donc on est parti des deux projets qui faisaient à peu près 4 500 après 4000 mètres carrés aujourd'hui il en fait à peu près 3000 mètres carrés donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui voilà en plan masse c'est un projet on garde quand même toujours l'idée d'avoir le jardin un peu thématique important mais c'est un projet qui se lit vraiment plus comme on va dire un bâtiment qui est posé dans un espace public voilà la dernière image du projet aujourd'hui donc ce qui a aussi évolué c'est on va parler de matérialité après mais c'est aussi la question des toitures donc en fait dans le projet au départ voilà l'image que je voulais vraiment défendre c'est celle-ci c'est d'avoir un bâtiment très simple qui travaille avec vraiment on va dire le matériau qui est évident c'est à dire la terre qui existe sur place et donc d'avoir quelque chose comme ça donc que je disais assez monolithique donc avec des murs en terre crue et aussi des toitures en terre crue enfin en tout cas possiblement en terre crue mais stabilisée au ciment ça ça n'a pas été retenu finalement en tout cas au niveau des toitures aujourd'hui on est sur de la terre toujours mais ce sera de la terre cuite plutôt des bardeaux de terre cuite type tuile mais on reste quand même sur le même on va dire le même matériau de base qui est la terre en tout cas ça c'est très important dans le projet c'est qu'on est cette unité de matière qui vraiment fédère le projet à maximum ensuite pour vous expliquer aussi un peu la constitution on va dire des différentes strates le projet finalement s'appuie sur ce que je vous expliquais c'est à dire hop non c'est pas ça je vais trop vite donc on a un socle donc le projet est vraiment posé sur un socle ensuite on a la hauteur des murs qui rappelle en fait la hauteur des murailles on est à peu près à 4 mètres de haut sur la hauteur des murs de terre crue et ensuite on avait la ligne de référence de ces murs qui m'a donné en fait la ligne de référence des toitures du musée sachant que ces toitures ne devaient effectivement pas être comme les toitures des palais existants donc devaient réinterpréter un peu leur signification et leur symbolique mais en même temps ne devaient pas prendre le pas non plus donc ne devaient pas être trop hautes et trop imposantes et trop grandes donc ça a été vraiment un travail assez minutieux et assez complexe de pouvoir travailler en volumétrie ça l'est toujours d'ailleurs en volumétrie et en hauteur et en morphologie sur ces différentes strates donc je vous parlais de la terre donc vraiment la terre c'est ce qui a vraiment été le matériau de base du projet là c'est en fait c'est un graphique qui a été fait par Crater donc c'est un institut qui travaille justement sur la terre crue à Grenoble et qui est assez intéressant parce qu'il montre effectivement qu'en partant de la terre il y a différentes façons de la travailler en fonction des mélanges notamment avec l'eau mais pas que mais il y a différents états de possibilités de travail de la terre donc soit sec liquide plastique ou humide on connaît surtout par exemple le pisé ou la BTC c'est à dire la brique de terre compressée mais il y a aussi évidemment les mortiers les enduits de terre tout un tas en fait de façons de travailler ce matériau qui est vraiment intéressant et tout ça c'est en fait c'est une question finalement de formulation chimique par exemple les murs aujourd'hui qui existent sur place les murs historiques sont faits en bauge c'est à dire c'est vraiment des blocs de terre qu'on pose les uns au dessus des autres c'est ce qu'on voit ici voilà il y a vraiment une multitude enfin différentes façons une multitude de façons de travailler avec ce matériau et c'est ça aussi qui m'a intéressée dans ce projet parce que en fait finalement je n'étais pas une experte du tout de la terre crue ou de la terre quand j'ai commencé le projet je me forme encore vraiment sur ce sujet là aujourd'hui d'une façon assez empirique et voilà j'essaye de voir quelles sont les possibilités et les façons dont je peux travailler avec ce matériau pour répondre à mon architecture donc là je vous ai remis juste une planche aussi qui est aussi en fait d'un guide qui a été édité par Cycle Terre en fait qui montre en fait que finalement la terre c'est un mélange qui va du visible à l'invisible c'est un peu comme je disais le parallèle entre le matériel et l'immatériel la terre c'est la même chose c'est à dire en constituant qui vont vraiment du caillou en haut jusqu'à vraiment la fine les fines argiles qui sont finalement en fait invisibles à l'oeil nu et en fait ce qui tient vraiment la terre c'est ses différents composants à différentes échelles et donc finalement c'est ce dont je vous parlais c'est que pour travailler la terre crue on ne peut pas travailler la terre en tout cas l'argile toute seule ça ne tient pas c'est un peu comme je sais que le béton a mauvaise presse en ce moment mais c'est en fait c'est la même chose c'est des mélanges qui sont faits pour arriver à une certaine une certaine consistance dans ce qu'on cherche en fait à avoir comme résultat donc pour ça il faut évidemment de l'eau il faut aussi du sable et il faut de l'argile en tout cas pour la terre crue et parfois on rajoute aussi des fibres ou du ciment pour stabiliser en tout cas pour renforcer la terre et qu'elle ne fissure pas en fait parce que sinon si on n'a pas tous ces liants en fait finalement la terre ne tient pas et elle fissure et donc ce qui est important aussi c'est que le choix de ce matériau aussi c'était évidemment aussi pour des questions thermiques et écologiques la terre en fait est vraiment un matériau avec une masse volumique très importante qui permet aussi du coup de travailler soit en accumulation soit en effusion c'est à dire c'est un matériau qui a une inertie très forte qui peut accumuler beaucoup de chaleur mais qui peut aussi diffuser la fraîcheur en fonction du rapport qu'il a avec l'air et avec l'eau donc c'est en fait ce qu'on appelle un matériau à changement de phase donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec ces matériaux là c'est que ça permet si on a une bonne maîtrise de la composition chimique de ces mélanges on peut arriver à travailler sur l'inertie vraiment en fonction de l'épaisseur et de la taille etc on peut travailler avec l'inertie thermique de ce matériau et c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi par rapport au projet c'est de travailler avec ce matériau pour ces raisons là parce que finalement donc vous l'avez vu le plus gros constituant de mon projet c'est la terre crue et donc c'est notamment la brique de terre compressée qui est en fait j'ai choisi ça aussi parce que c'est aussi une filière qui est en train de revenir en tout cas d'être revalorisée au Bénin et donc du coup c'était assez intéressant et important pour moi de pouvoir en fait travailler avec les artisans qui savent déjà travailler avec ce matériau sur place et donc en parallèle de ça comme je vous disais moi j'ai en fait j'ai jamais travaillé la brique au départ c'est assez nouveau pour moi j'ai non plus jamais travaillé avec la terre crue donc ça faisait deux choses très nouvelles pour moi et c'est pour ça que je reviens sur ce côté on va dire plastique et d'échelle c'est que j'ai au delà de la matérialité je voulais essayer de comprendre un peu aussi comment dans mon projet je pouvais redonner en fait une expression plastique en tout cas au projet en travaillant sur ces couleurs en travaillant sur l'échelle des briques en travaillant ce qu'on voit aussi à droite en bas éventuellement sur des motifs ou des perforations et ça effectivement c'est un travail que j'ai continué à faire en process avec l'artiste donc Gilles Elie qui était celui qui a fait la peinture qui était en page de garde de mon projet donc ce que vous voyez c'est la pile de carton qu'il a fait c'est les différentes planches donc là il n'y en a que quelques-unes mais il avait fait comme ça différentes planches et en fait on a discuté évolué autour de de ses propositions pour que ça m'aide en fait pour comprendre un peu comment moi en fait à l'échelle du projet parce que c'est un projet qui est quand même finalement assez gigantesque même si en fait même s'il est assez simple finalement sa simplicité fait qu'il est assez gigantesque parce qu'il y a un seul et même matériau finalement donc il fallait vraiment que j'arrive à maîtriser l'échelle de ce que je voulais proposer pour pouvoir comprendre et sentir que ça allait vraiment fonctionner et aussi au niveau en fait des matériaux que j'allais mettre en place et donc je vous dis ça aussi parce que donc c'est ce que je racontais la terre permet aussi de travailler notamment sur la question de de l'énergie thermique et sur en fait la question de travailler sur un bâtiment bioclimatique ça c'était vraiment quelque chose qui était très important pour moi c'était d'essayer de faire en sorte que ce projet soit peu énergivore et qu'on puisse vraiment tirer parti et profit des matériaux qu'on utilise pour que en fait il soit au service du bâtiment lui-même et donc essayer d'avoir un minimum en tout cas de climatisation même s'il y en aura forcément un peu en tout cas de minimiser l'apport de climatisation mécanique et donc se servir vraiment de l'enveloppe donc les murs et la toiture pour pour faire en sorte que en fait l'ambiance intérieure du bâtiment suffise à elle-même pour le confort des visiteurs la préservation des oeuvres etc etc donc ça c'est un travail que j'ai aussi poussé avec un bureau d'études environnementales là c'est à gauche vous voyez en fait des études d'enseignement qui ont été faites il y a beaucoup d'autres études qui sont faites par eux aussi de simulation thermique etc mais en gros ça montre que le projet aussi n'est pas implanté aussi n'importe comment sur le site c'est à dire qu'il il était important qu'il prenne partie de enfin oui qu'il prenne qu'il profite des orientations sur le du soleil ou pas en tout cas de voir comment le projet réagissait en fonction de l'ensoleillement donc c'est pour ça que par exemple les débords des toitures étaient quelque chose de très important pour le projet parce que ça permettait de voir si le bâtiment était bien protégé donc c'est ce qu'on voit en fait en bleu ça explique en bleu ça explique pardon ça explique que finalement le projet est moins chaud enfin c'est assez bête comme couleur mais rouge c'est très chaud et bleu c'est froid donc en gros c'est voilà on voit que grâce notamment au débord des toitures on arrive à privilégier en fait une protection des murs et donc de fait une protection intérieure des salles et à droite en fait les images qu'on voit en fait c'est des images d'un architecte qui s'appelle André Raverro qui a beaucoup travaillé qui est un précurseur en tout cas sur toutes ces questions environnementales et de développement de ventilation naturelle dans les projets et de travail sur justement les matériaux biosourcés donc il a très beaucoup travaillé notamment en Afrique du Nord et il a notamment développé en tout cas mis en place ce qu'on appelle les murs masques donc c'est des systèmes de double mur avec une ventilation une lame d'air en tout cas entre deux murs qui permet qui en fait un effet de rafraîchissement à l'intérieur des salles et en fait c'est un peu sur ce principe là que j'ai développé mon projet aujourd'hui c'est en fait travailler sur une double épaisseur de mur avec une ventilation une lame d'air qui permet aussi de faire une fait une temporisation de la chaleur dans les murs sachant que la première donc la première épaisseur de mur elle absorbe la chaleur et la lame d'air permet de rafraîchir la deuxième épaisseur de mur intérieur donc du coup d'avoir une ambiance intérieure plus maîtrisée et plus fraîche donc là on voit en fait un principe c'est juste une coupe en fait un principe ça a un peu évolué aussi depuis mais c'est juste pour vous expliquer comment sont étaient prévues les salles d'exposition enfin c'est le principe général du projet en fait on est vraiment sur des grandes sortes de grandes halles l'idée c'était vraiment de garder un maximum des espaces flexibles pour la mise en place de la scénographie alors c'est vrai je ne vous ai pas parlé de la scénographie je vais en parler deux minutes en fait donc évidemment moi je ne suis pas scénographe donc il y a un scénographe qui travaille en parallèle avec moi sur le projet qui est lié aussi à un muséographe qui a mis en place tout le en fait tout les en fait le dispositif muséographique à mettre en place et donc le scénographe lui va installer évidemment ses oeuvres dans mes espaces et donc une des demandes c'était qu'évidemment l'espace soit assez flexible et assez simple pour que le scénographe ait vraiment toute liberté pour installer ses vitrines ou ses espaces de médiation et aussi à terme éventuellement de se dire le bâtiment peut être évolutif et donc on pourrait éventuellement se dire que le bâtiment serve pas forcément complètement à autre chose mais qu'il y ait une autre scénographie qui puisse être mise en place donc ça ça a été vraiment une grosse en tout cas une des contraintes majeures du projet parce qu'il fallait en fait finalement que je libère un espace complètement libre avec des portées assez grandes parce qu'on a quasiment 23 mètres de portée presque 24 mètres de portée dans les plus grandes salles à l'échelle là on est à peu près à 8 mètres de haut en fait en haute toiture donc c'est vraiment des volumes extrêmement grands et tout ça il faut que ça se porte donc on voit effectivement ces effets de double mur dont je vous parlais mais pour porter la toiture qui est un complexe donc assez épais isolant il y a quand même du béton donc il y a des grands portiques en béton qui portent la toiture et qui permet comme ça de libérer l'espace complet de la salle et donc en fait voilà c'est ce qu'on voit sur ces extraits de détails en fait on a vraiment différentes couches de matériaux donc certes il y a la terre crue mais en fait dans l'idée on peut pas enfin en tout cas je vous l'expliquerai aussi après l'idée c'est pas de forcément être complètement tout en terre de travailler aussi avec des matériaux on va dire contemporains en tout cas avec les technicités et les les qualités aussi des matériaux et des techniques contemporaines pour aider aussi pour être au service du projet donc il y a donc ce qu'on voit donc les doubles murs en briques les portiques en béton et toute le structure le complexe de toiture donc avec un complexe assez épais qui est qui est fait donc de tuiles il y a une lame d'air aussi qui est un peu le pendant des murs pour la ventilation et ensuite le complexe d'étanchéité un isolant qui est fait avec de la terre creue par contre une terre damée et ensuite en fait une dalle de compression et une sous-face en ourdi terre cuite donc en fait l'idée c'est vraiment par contre dans les salles de rester avec un esprit très brut c'est à dire qu'il n'y aura pas du tout de plaquage ou de faux plafonds etc c'est de travailler vraiment de garder l'aspect brut intégral de tous les matériaux qui sont qui sont utilisés au maximum ça c'était aussi quelque chose qui était important aussi dans l'idée d'être sur une économie de projet aussi donc ce qui veut dire qu'il faut avoir une certaine maîtrise aussi une technicité assez importante en tout cas les entreprises vont avoir une bonne maîtrise de tout ça mais l'idée c'est ça c'est de vraiment garder cet esprit très brut et de matérialité très présente dans le projet donc voilà pour finir en fait ce qui était important en fait dans ma raison une des raisons pour lesquelles je voulais aussi retravailler ou travailler en Afrique c'est que ce qui me choque pas mal aujourd'hui c'est un peu ce qu'on voit ici sur tes images par exemple c'est que souvent on a des bâtiments qui n'ont pas vraiment de rapport avec leur contexte qui sont pas en fait qui répondent pas au climat qui sont par exemple ce qu'on appelle une architecture vraiment enfin j'ai perdu le mot oui pardon désastreuse oui non mais c'est une architecture dite internationale en fait qui n'a pas du tout de saveur qui peut être répétée n'importe où on peut voir ça voilà aux émirats ou n'importe où mais en tout cas qui est pas adaptée du tout à son contexte et ça c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui je trouve qui est pas adaptée il y a aussi voilà ces constructions un peu faites sans vraiment de réflexion derrière sur le type de matériaux sur la taille des ouvertures enfin il y a des contresens qui sont faits aujourd'hui qui aujourd'hui me révoltent vraiment et c'est aussi pour ça que je veux m'investir de plus en plus sur le continent africain c'est pour essayer d'apporter un peu en tout cas humblement mon expertise sur comment même si on travaille avec des matériaux contemporains des techniques contemporaines comme le béton la maçonnerie ou autres on peut arriver à avoir des solutions innovantes ou intelligentes qui répondent quand même un peu plus facilement au contexte qui est lié tout ça c'est aussi évidemment mis en parallèle avec ces images là c'est à dire des images d'architecture vernaculaire et traditionnelle qu'on connait aussi il y a beaucoup de courants aussi qui tendent à revenir vers ça moi je trouve ça très bien j'ai rien contre l'architecture vernaculaire mais je trouve qu'il ne faut pas être tout l'un ou tout l'autre je trouve qu'il y a vraiment une place pour définir une architecture contemporaine africaine autrement que soit vraiment en vernaculaire soit en tout béton ou tout vert etc et donc c'est là au fait finalement où j'ai envie de me placer c'est de trouver un nouveau vocabulaire une nouvelle façon des nouvelles techniques ou en tout cas allier des techniques ensemble pour garantir vraiment un résultat efficient efficace et en tout cas beaucoup plus adapté au climat aux cultures etc etc et ça c'est un travail qui est assez long que je commence aujourd'hui mais en fait j'y crois beaucoup et je pense que il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui réfléchissent aussi sur ça évidemment ça demande un investissement aussi des recherches beaucoup de travail sur la remise en question de produits d'équipements qu'on trouve sur place qui ont été importés ou autres donc il faut voilà c'est ce que je disais il faut revaloriser certaines filières retravailler autrement relancer finalement des industries nouvelles sur place donc évidemment je ne pourrais pas le faire toute seule donc ça va se faire finalement je pense au fur et au gré à mesure des projets qui vont être faits il y a aussi la question du logement qui est très très importante à venir aussi en Afrique subsaharienne donc c'est aussi des questions qui se posent beaucoup sur comment construire aujourd'hui du logement autrement en Afrique subsaharienne voilà ça c'est des questions sur lesquelles je me positionne aujourd'hui et c'est au travers de ces premiers projets comme ça que je commence à sentir et à comprendre quels sont les acteurs qui sont prêts à répondre aussi à ces là parce qu'évidemment il y a la dimension forcément politique qui joue là-dessus c'est à dire que si les états ou en tout cas les villes ne s'impliquent pas directement dans ces démarches ça va prendre beaucoup plus de temps ou ça va rester sur de l'informel comme ça se fait beaucoup aujourd'hui ou porté par des privés ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions donc il y a un travail assez long et assez complexe à continuer à faire dans ce sens là qui est en train de se mettre en place dans différents pays au Sénégal au Mali en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur ces questions là donc voilà je pense qu'il y a il y a des choses à faire et donc voilà j'ai mis cette dernière planche pour vous expliquer un peu ça résume un peu finalement la philosophie du projet en disant que voilà c'est pas tout que de la terre ou que des bétons il y a des différentes différentes façons de faire un projet et il y a en fait il y a des transitions et des choses qui se font de l'un à l'autre et que finalement ce qui est important c'est travailler avec des matériaux ressourcés essayer de revaloriser des filières locales et évidemment continuer cette recherche et ces innovations en lien avec ces différents matériaux qui existent déjà voilà merci merci Françoise pour cette présentation je trouve qu'il nous permet de pénétrer très en détail dans toute cette démarche et de soulever énormément de questions je trouve et peut-être de dilemmes qui pointent comme ça à partir de tes explications et de ces voilà cette chose toujours recommencée enfin l'architecture qui ne cesse d'avoir affaire avec des dilemmes mais peut-être là encore plus je vais peut-être passer le micro dans la salle s'il y a justement des questions oui une et deux bonsoir merci beaucoup pour votre présentation vous avez évoqué l'implication des acteurs locaux au moment de la construction vis-à-vis des techniques et des savoir-faire locaux mais qu'en est-il après du public de ces musées je sais qu'aujourd'hui en Afrique beaucoup des musées sont plutôt fréquentés par des touristes étrangers qui viennent sur place mais qui se retrouvent délaissés par les populations locales qui sont des faces ne s'entend pas impliqués ou en tout cas qui racontent une histoire qui n'est pas forcément la leur ou en tout cas qui est un peu reprise sous le spectre un peu de l'ethnocentrisse qui est venu dessus je sais qu'au Cameroun il y avait le projet de Parti de Mitogo à Banjo Station qui a justement essayé d'apporter une approche plutôt locale en ramenant des rites et des pratiques culturels au sein même du musée et qu'en est-il du coup de votre projet est-ce que c'est quelque chose qui est porté ou que vous avez un questionnement ? Si, si c'est un point important du projet donc au-delà effectivement du bâtiment lui-même c'est un projet qui est vraiment un musée de civilisation donc les oeuvres qui vont être présentées donc il y a les 26 oeuvres du Quai Banlie mais il y a aussi les trésors nationaux qui aujourd'hui ne sont pas forcément mis en valeur donc ils vont être remis en valeur exprès pour que la population puisse enfin les redécouvrir et où les découvrir donc ça c'est important et c'est vrai que dans la démarche gouvernementale du Bénin aujourd'hui l'idée c'est vraiment aussi effectivement d'ouvrir ce musée à la population locale au maximum c'est pour ça aussi que c'est dont je parlais au début enfin dans mon exposé c'est que ils ont mis en place cette idée de maison du chantier de voilà pour montrer en fait les gens sont très demandeurs en fait sur place ils n'attendent que ça de voir le musée etc et du coup il y a un accompagnement exprès auprès des populations la mairie d'Abaumé notamment mais même sur les autres sites suit de très près le projet exprès parce qu'ils veulent absolument effectivement que les musées soient réinvestis par la population locale de toute façon la question du musée c'est quelque chose je pense même en Europe ou ailleurs c'est quelque chose d'assez particulier et ça a toujours été une question de savoir comment amener les gens au musée parce que ça impressionne toujours un peu beaucoup etc là aujourd'hui dans ce contexte là l'idée c'est effectivement qu'on espère en tout cas que la population sera ça sera une des cibles ça c'est sûr les touristes ne vont pas suffire c'est pour ça aussi que c'est un musée d'une telle taille enfin d'une envergure aussi de cette taille là c'est que l'idée c'est que ça ne soit pas juste un musée pour les touristes c'est aussi un musée pour les Béninois et évidemment la sous-région et on l'a vu là en tout cas au moment de la restitution des 26 oeuvres qui a eu lieu à Cotonou il y a eu un un succès phénoménal de l'exposition c'est à dire que les gens sont vraiment ils ont vraiment envie de voir les oeuvres donc je pense que en tout cas de ce point de vue là pour ce musée là les autres je ne sais pas mais en tout cas pour ce musée là je pense que ça va marcher bonsoir Sylvain Mazaba architecte ma question porte plutôt sur le fait que le programme ait été réduit au fur et à mesure qu'il ait évolué donc ma question elle est toute simple est-ce que c'est lié à des questions budgétaires ou techniques ou les deux voilà c'est ni l'un ni l'autre en fait c'est plutôt des questions de programmatique en fait au départ le projet avait été vu trop grand et c'est en fait finalement en rediscutant justement comme je l'expliquais avec en fait les les représentants de l'UNESCO qui ont donc un oeil sur le site qui est classé qui ont demandé à ce que le musée soit réduit de taille donc c'est pas tant une question de budget bon il y a forcément un budget important mais c'est pas forcément une question de budget c'est plus une question d'emprise symbolique du projet sur le site qui a fait qu'il y a eu autant d'évolution la toute première on va dire amputation c'était 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 pas grand chose c'était juste effectivement de se dire on relibère un peu la cour mais la deuxième enfin le dernier projet aujourd'hui est vraiment lui on a dû vraiment le remanier complètement pour répondre à cette demande d'optimiser la place du musée l'implantation du musée sur la cour elle-même mais si je peux dire quelque chose pour prolonger votre question que je me suis aussi posée le musée il ne s'est pas seulement réduit c'était assez intéressant c'est différent ces trois étapes au fond avec ces repentis ou en tout cas ces transformations un peu de fond quand même c'est qu'il ne s'est pas seulement réduit il a aussi changé de morphologie beaucoup c'est à dire que tout ce travail extrêmement fin que tu nous as montré au début de lecture de l'existant des enceintes des seuils du rapport au paysage à la végétation à la ville etc que le premier projet restituait quelque part et j'ai été je fais une parenthèse à l'intérieur de ma question mais j'ai été très touchée par cette cette chose enfin cet argument par lequel tu as commencé de dire que voilà le matériel est l'immatériel c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé dans l'économie du thème au fond de ces conférences et cette lecture du site existant comme une sorte de dépôt enfin cette typologie dans laquelle l'architecture dont on hérite est une sorte de dépôt de choses qui ne sont plus des usages des rites des échanges même si quelque part il continue ailleurs si j'ai bien compris est-ce qu'on pourrait je ne sais pas c'est une idée comme ça mais il n'y a pas seulement une histoire de réduction il y a aussi peut-être est-ce que tu as senti qu'au fond cette restitution typologique cette économie des cours des seuils etc. était quelque chose qui était perçu comme peut-être trop proche ou peut-être mal à l'aise enfin qu'il y avait un malaise avec cette possibilité de restitution de ces typologies parce que le bâtiment final il est plutôt une équerre avec un jardin dans son creux plutôt que cette économie très subtile qui fait écho à ces pratiques disparues oui oui c'est complètement ça c'est que effectivement en fait il m'a été dit ou en tout cas on m'a fait comprendre que c'était finalement un contresens de revenir sur ça et que finalement ce musée ne devait finalement pas se rattacher directement aussi directement avec en fait les principes constitutifs des palais existants aujourd'hui donc notamment ces cours très fragmentés et très gradués ce qui était un peu un crève-cœur pour moi parce que c'était vraiment là-dessus en tout cas je trouvais que c'était pour moi un des points importants dans la narration de mon projet ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le projet ne se tienne plus c'est une lecture complètement autre c'est plutôt là on se dit c'est un j'aime pas ce mot là mais c'est un objet déposé sur un site même si cet objet doit répondre finalement à un contexte donc il garde ses qualités on va dire intrinsèques matérielles et autres il ne garde pas les mêmes qualités on va dire structurelles on va dire structurellement urbainement on va dire je ne sais pas comment l'expliquer mais physiquement oui mais pas d'un point de vue urbain donc c'est une autre lecture finalement du musée dans cet espace dans cette cour qui est effectivement pour l'UNESCO c'était important de dire c'est un espace qui doit rester libre vraiment et qui doit être qui puisse être investi ce qui est vraiment légitime qui puisse être investi par les populations comme ça l'est encore aujourd'hui donc laisser un maximum la place à ces événements à ces cultes et autres donc c'est voilà c'est un peu ça qui a fait que ça a évolué aussi ah oui attendez vous et vous ensuite d'accord tenez voilà chacune un micro je laisse voilà vous d'abord bonsoir je suis la pannelle à l'OUCH architecte je tenais d'abord à m'excuser parce que je suis arrivée en retard je suis venue depuis le 91 pour vous voir parce qu'en fait je vous rencontre la première fois mais je tenais à vous féliciter pour votre parcours vous le savez vous êtes une des rares femmes noires architectes à être distinguée ici en France et puis maintenant à l'international donc bravo pour ce parcours et puis deuxièmement je vais poser des questions par rapport à la présentation qui a été faite comme je disais je suis venue un peu en retard je ne sais pas finalement ce projet est financé par l'AFD l'UNESCO ou quel autre bailleur c'était ma première question et ma deuxième question c'était vous avez beaucoup parlé de tout le travail qui est fait en finesse avec les institutions des artisans locaux et des savoir-faire qui sont en train de disparaître qu'il faut valoriser effectivement c'est tout à fait dans l'air du temps et c'est très pertinent vous n'avez pas du tout parlé de ce qu'on appelle communément le transfert de compétences parce que sûrement au Bénin il y a des architectes il y a des agences quel est votre positionnement vous en tant qu'architecte international intervenant localement par rapport à ses confrères merci merci en tout cas alors pour la première question le financement en fait il y a un double financement il y a une partie évidemment qui est financée par l'état béninois notamment ma mission en tant qu'architecte et aussi on va dire des points plus opérationnels et en fait la France elle finance seulement la partie travaux donc l'AFD finance la construction du bâtiment lui-même donc voilà c'est on va dire les deux financeurs du projet ensuite au niveau du transfert de compétences effectivement oui il y a il y a des architectes au Bénin d'ailleurs je 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 travaille en collaboration avec un architecte aussi béninois qui m'aide aussi pour la mise en place des dossiers et puis en fait la relation aussi avec certaines entreprises le choix des matériaux et autres en fait ça a été alors ce projet ça a été un concours ça a été un choix du du gouvernement de lancer un concours il se trouve qu'il y a peu d'architectes béninois qui ont des références en musée donc voilà c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui il y a quand même l'idée finalement c'est que de toute façon c'est un projet qui est très regardé par l'ordre béninois aussi des architectes béninois moi du coup j'ai appris à connaître beaucoup d'autres architectes sur place et l'idée c'est effectivement qu'à terme s'ils s'investissent dans la construction d'équipements publics sur place aussi voilà que ce ne soit pas que des architectes étrangers qui viennent travailler sur faire les projets on va dire un peu emblématiques mais là c'était juste le fait qu'à cette époque là en tout cas il n'y avait pas d'agence qui pouvait répondre à ce sujet là en particulier bonjour moi je suis blondine je voulais juste poser une question je suis aussi venue en retard mais avant je voulais savoir est-ce qu'il s'agit bien de la rénovation du musée actuel là où il y a par exemple un roi actuellement à Beaumet il s'agit bien de ce musée là c'est ça non c'est pas ça en fait il y a effectivement il y a un musée qui existe déjà aujourd'hui mais qui va en fait les oeuvres qui sont dans ce musée vont être mises dans le nouveau musée donc là c'est vraiment un nouveau musée qui va être construit de zéro en fait et en parallèle de ce nouveau musée il y a aussi ils vont quand même restaurer les palais existants et notamment le musée actuel en fait qui est dans les palais en fait finalement donc il y aura une restauration de ces espaces là mais les oeuvres vont être par contre les oeuvres vont être présentées dans le nouveau musée que je suis en train de faire mais parce qu'en fait si vous voulez je me questionne là-dessus parce que le musée actuel qui est présent en fait en termes de visite c'est encore assez riche donc en fait je pense que est-ce que dans la programmation on va mettre enfin le nouveau projet de musée est-ce que vous pensez que ça va absorber quand même l'ancien musée qui était là qui a quand même fait une histoire assez importante aussi surtout par rapport à comment je vais dire pour l'importance quand même de l'histoire qu'il y a avec l'autre musée qui était là est-ce que vous pensez que le nouveau musée va absorber justement l'histoire que contient l'ancien et en fait avant de laisser le micro je voulais savoir je ne sais pas comment ça se passe pour l'UNESCO mais je me pose la question si c'est déjà reconnu par l'UNESCO mais comment ça se fait que le musée qui n'est pas encore mis en place comment se fait que c'est déjà reconnu par l'UNESCO c'est quoi la politique de l'UNESCO pour reconnaître le musée pour moi qui n'est pas encore mis en place merci pour répondre à la première partie de la question en fait j'aurais du mal à répondre mais en fait c'est un choix politique et gouvernemental de devoir transférer enfin de recréer un nouveau musée donc j'imagine que l'histoire qui existait déjà dans le musée qui existe aujourd'hui l'idée c'est de la faire perdurer de la transférer dans le nouveau musée et en fait de compléter cette histoire avec aussi d'autres oeuvres parce qu'il y aura aussi donc ces 26 oeuvres qui ont été restituées il y aura aussi des prêts ou des dons de collectionneurs etc donc ça sera un musée qui sera encore plus étoffé et plus important que celui qui existe aujourd'hui donc ça c'est pour la première partie j'ai oublié la deuxième partie excusez-moi c'est je ne sais pas si c'est déjà reconnu par l'UNESCO ah oui l'UNESCO non alors l'UNESCO en fait c'est un peu particulier le statut qu'ils ont alors ils ont juste on va dire ils ont financé rien etc mais étant donné que le site est dans l'enceinte d'un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ils ont un droit de regard en fait sur le projet donc en fait ils suivent les différentes étapes et les différentes phases du dossier et ils valident ou pas certains choix qui sont mis en place voilà la morphologie du bâtiment même les matériaux aussi qui sont utilisés donc en fait ils donnent un avis mais cet avis compte par rapport aux validations qu'émettent en fait finalement mon client qui est le gouvernement béninois donc en fait ils ont une valeur on va dire un peu symbolique et autres du coup ils s'intègrent dans le process de validation du projet même si c'est pas eux qui le financent mais ils ont un droit de regard et un droit de validation sur le projet est-ce que c'est dans la continuité ou protection des oeuvres vu qu'en fait les 26 oeuvres iront dans ce nouveau musée est-ce que c'est dans la continuité ou dans la protection justement ou avoir enfin toujours avoir un oeil ou protéger justement les oeuvres qui ont été restituées est-ce que vous pensez que c'est dans cette optique que voilà que que l'UNESCO intervient justement sur ce projet là non 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 ça c'est en fait la restitution des oeuvres c'est vraiment une composante qui est complètement séparée en fait des bâtiments en fait finalement l'UNESCO eux ils ont un droit de regard sur la valorisation du site sur le classement ou le déclassement du site en tenant compte justement de ce qu'ils appellent donc les valeurs universelles exceptionnelles qui constituent le site c'est-à-dire le patrimoine architecturel constitué voilà de ces bâtiments en terre crue et chôme et autres la constituante enfin culturelle sur l'histoire en fait des dynasties des rois du Dahomey etc donc en fait c'est plus là-dessus qu'ils ont qui travaillent ils ont pas du tout un droit de regard sur les oeuvres ça c'est ça c'est géré en parallèle avec les deux gouvernements le gouvernement français et le gouvernement béninois sur la mise en place du en fait finalement du contenu muséographique et scénographique bonsoir merci pour votre présentation j'avais une petite question parce qu'on vous demande dans le cadre de ce projet consciemment ou inconsciemment d'adopter de créer une nouvelle écriture architecturale ou du moins de réinterpréter une écriture architecturale mais finalement sans brouiller la lecture du site et donc l'écriture du site actuel une sorte de retour finalement aux fondamentaux de l'architecture et j'avais une question non pas sur ce projet mais sur votre pratique en tant qu'architecte en France ou ailleurs quelle approche vous adoptez de cette écriture au quotidien du travail de l'architecte sur ces écritures architecturales en France, ailleurs, en Europe et dans quelles conditions elle est possible encore aujourd'hui c'est une question assez complexe en fait pour moi j'ai tendance à dire que je ne fais jamais deux fois le même projet je ne standardise pas du tout les projets que je fais donc à chaque fois que je commence un nouveau projet ou une démarche de projet je me situe par rapport à son contexte j'appelle une architecture située et donc du coup je ne peux pas dire que j'ai une écriture standardisée ou en tout cas que je referai la même chose ou forcément la même façon un projet qui soit en Afrique ou en France ou autre donc du coup c'est enfin je ne sais pas si je réponds à votre question mais c'est voilà en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois c'est à dire qu'il n'y a pas pour moi un projet se fait en fonction de son contexte et des clients oui la question pardon c'était peut-être que je l'ai mal posée mais cette capacité ou cette opportunité plutôt de pouvoir réinterpréter un langage architectural dans votre quotidien est-ce que vous vous efforcez de pouvoir le faire d'être en capacité de le faire parce qu'en France ça peut être compliqué quelle posture en tant qu'architecte vous avez un peu répondu bien sûr mais adopté par rapport à cette capacité de réinterpréter d'adopter moi c'est une question je pense qui est récurrente moi je pense que c'est intéressant et important de pouvoir re-questionner et ré-interpréter en fait le langage architectural pour en tout cas moi je parle jamais de zéro ça c'est sûr je m'appuie toujours un peu sur sur ce qui existe mais du coup c'est ça la question c'est comment se réinventer et se ré-questionner à chaque fois effectivement j'essaye de le faire quand je peux même en France c'est pas toujours évident mais oui c'est quelque chose que j'essaye de faire quand je peux c'est trouver ce lien entre pas recréer enfin en tout cas pas se dire on fait quelque chose de complètement hors contexte ou en tout cas qui n'a rien à voir et en même temps pas faire du mimétisme complet donc c'est bon je pense que c'est un peu le travail de tout architecte c'est de savoir où on se situe sur cette valeur là j'aurais du mal à répondre comme ça mais c'est un peu c'est un peu voilà propre à chacun mais bon c'est ce que en fait voilà j'essaye quand même de travailler sur cette question oui merci ok bonsoir j'avais une question par rapport justement à votre approche du sacré est-ce que vous avez mis en place une démarche une démarche spécifique parce qu'on peut voir dans certains lieux par rapport à certains monuments surtout en Afrique qui sont placés en connexion avec certains astres etc et même les tombes sont dirigées vers l'est ou l'ouest je sais pas je m'y connais pas du tout donc vous clairement on a dû vous avez dû avoir une discussion avec les chefs je pense comment ? les dignitaires oui voilà les dignitaires à Abaumé peut-être même certains chefs spirituels parce que c'est quand même un lieu qui est hautement spirituel aussi donc comment avez-vous travaillé en intégrant leurs directives et certaines obligations parce qu'il y a dû en avoir connaissant un petit peu il y a dû avoir certaines obligations à ce niveau alors bizarrement j'en ai eu mais en fait c'était plus par des représentants des dignitaires j'ai pas rencontré j'ai pas eu cette chance de rencontrer en direct les dignitaires parce que en fait mon projet finalement même si c'est eu dans un espace qui est lié à des choses sacrées n'est pas directement lié à ça donc pour moi moi j'ai quand même intégré dans ma démarche ça je l'ai pas montré mais par exemple l'implantation aussi des bâtiments de mon bâtiment c'est fait en fonction aussi de l'axe historique qui existe dans l'implantation des palais royaux donc c'est pas non plus une implantation complètement venue de nulle part donc il y a des choses comme ça il y a la place par exemple aussi des arbres sacrés autres dans la végétation parce que bon j'ai pas eu le temps je peux pas tout expliquer en une heure mais il y a un gros travail aussi sur la place de la botanique en tout cas de la végétation du choix des essences et notamment des arbres ce qu'il y a justement dans cette cour enfin à côté de la cour de mon site il y a déjà des espaces de rites et rituels autour d'arbres sacrés qui existent donc effectivement le sacré en fait me côtoie je suis pas dessus mais je le côtoie clairement et donc je l'ai quand même intégré à minimum dans mon projet parce que effectivement je trouvais que ça faisait partie de 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 l'histoire du projet mais j'ai j'ai pas eu de voilà de lien direct comme ça en tout cas sur ces questions là en particulier vous voulez bien faire passer le micro là-bas ah par contre si je peux répondre juste dans la question symbolique donc je l'ai pas montré non plus parce que c'est pareil c'est mais donc dans les dans les photos que je montrais au début des palais en fait il y a il y a tout un des fresques en fait des bas reliefs qui existent sur les palais royaux qui sont des choses qui sont faites aussi qui font partie de la valeur universelle de ces palais là et en fait j'ai décidé aussi d'intégrer ce côté sacré et symbolique dans mon projet en travaillant aussi avec un artiste béninois qui est descendant de la royauté glélé pour aussi à nouveau aussi nourrir mon projet de ces de ces de ça voilà je voulais juste rajouter ça bonjour je m'appelle Jasmine Noby donc je suis architecte en HMO ici à Belleville je vous remercie infiniment pour cette conférence qui était très enrichissante et je suis vos conférences et vos projets depuis un certain moment vous êtes vraiment une figure un peu de modèle pour moi donc je vous remercie j'ai une question assez vague mais je pourrai la recentrer plus tard est-ce que c'est un avantage d'être une architecte française parce que c'est un peu compliqué est-ce que vous êtes française que vous travaillez en France que vous avez étudié en France quand on travaille en Afrique parce que finalement vous avez parlé au départ au début de votre conférence du fait d'avoir recréé votre entreprise et peut-être envie de se rattacher un peu plus au continent de travailler là-dessus pourquoi avoir domicilié votre entreprise ici et pas au Cameroun qui est votre pays d'origine par exemple alors assez simplement c'est que ma vie en fait est faite en France moi j'ai toujours ou quasiment toujours vécu en France j'ai ma famille en France j'ai créé ma première agence en France j'ai ma famille enfin voilà mes enfants etc qui sont scolarisés ici et l'idée c'était pas de quitter la France non plus c'est-à-dire que moi j'ai envie de travailler sur les deux continents donc j'ai gardé forcément une agence ici j'ai aussi une succursale au Bénin du coup donc j'ai un peu les pieds sur les deux continents et voilà l'idée c'était ça c'est pas de alors après se dire est-ce que c'est une chance ou en tout cas un plus d'être française pour travailler sur place je pense pas forcément c'est-à-dire que ça peut l'être dans un sens en disant oui bon je peux apporter une certaine expertise sur certains sujets de réglementation de autres ou des choses comme ça mais en même temps c'est aussi un handicap parce que je connais pas en fait finalement toutes les ficelles du métier qui se développent déjà sur place c'est-à-dire que enfin c'est ce dont parlait aussi la personne tout à l'heure sur le transfert de compétences il y a quand même beaucoup d'architectes qui travaillent sur le continent aujourd'hui qui ont leur façon de travailler leur maîtrise des projets que moi je n'ai pas c'est-à-dire je connais pas leur réseau d'entreprise j'ai pas leur réseau d'ingénieurs donc c'est pas forcément si simple non plus que ça ça a des avantages mais aussi des inconvénients donc c'est tout ça que je suis en train de finalement de développer au fur et à mesure en espérant que je pourrais continuer à travailler sur les deux continents après ça se trouve je vais finir en Afrique je sais pas mais pour l'instant c'est pas du tout ce que je compte faire merci ah une dernière vraiment dernière parce qu'on a soif là bonsoir merci beaucoup pour la présentation c'était beaucoup c'était très riche alors la question elle est très simple ce serait peut-être de questionner le musée en lui-même peut-être de vous demander votre rapport en tant qu'architecte parce que je sais pas si on se souvient mais il y avait une étude qui a été faite par Bourdieu il y a très longtemps qui questionnait le regard que les gens avaient vis-à-vis de ce qui est montré au musée au capital muséal donc je me dis dans un contexte un peu similaire qui est du coup d'implanter des normes une réalité un regard parce que du coup le musée ça conserve mais ça a aussi des espaces sacrales à la fin ça incarne une sacralité même si c'est une sacralité qui est tout autre qui est moderne c'est de me demander c'est de vous demander plutôt dans un espace similaire où il y a une culture vivante vous avez parlé de rites de tradition comment on fait quand une culture doit se séculariser pour entrer dans des normes muséales pour que justement la culture qui est vivante puisse se perdurer et ne pas se perdre comment en tant qu'architecte vous portez des intentions ou une réflexion vis-à-vis de ça vis-à-vis de la culture pour qu'elle puisse rester vivante tout en étant sécularisée en rentrant du coup dans les musées c'est une question qui est importante effectivement en fait aujourd'hui la question qui se pose c'est comment on pourrait définir un espace muséal et qu'est-ce qu'un musée aujourd'hui surtout quand c'est un musée qui parle effectivement comme ça de civilisation et qui sont des civilisations qui sont encore vivantes c'est-à-dire que les objets qui vont être présentés la plupart c'est des objets qui ont des usages quotidiens ou des mystiques ou cultuels et l'idée c'est de effectivement c'est un peu quelque part bizarre de se dire on va les mettre sous une vitrine ou voilà parfois on peut se dire que c'est un contresens moi je trouve que c'est quand même important qu'il y ait des espaces comme ça qui montrent qui expliquent ce qui se passe culturellement au niveau de certaines civilisations même des choses qui ont disparu donc c'est pour ça je pense que la place du musée a toujours un sens après c'est la façon je pense qu'il y a maintenant c'est plutôt les outils et les façons dont on peut créer un musée qui doit sans doute évoluer par rapport à l'image qu'on se fait d'un musée traditionnel classique qui est juste des vitrines posées et puis voilà on prend un audio guide aujourd'hui par exemple dans ce musée là bon moi je suis pas comme je vous l'ai dit je suis pas la scénographe mais je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui vont être utilisés pour que ce musée soit interactif voilà qu'il y a aussi beaucoup de place à l'oralité parce qu'évidemment c'est notamment au Bénin mais en Afrique aussi beaucoup de choses se font par l'oral donc il y aura beaucoup de récits ou des choses comme ça donc c'est pas un musée on va dire statique en tout cas j'espère qu'il ne le sera pas et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui enfin en tout cas pas mal de gens maintenant qui commencent à vouloir fonder d'autres musées en Afrique subsaharienne sur ces postulats là c'est à dire se dire que le musée ce qu'on disait tout à l'heure est plus un espace sacralisé finalement mais ça devient quand même un espace accessible abordable par tout le monde qui puisse être appropriable par tout le monde alors j'espère que ça peut être un peu pieux mais en tout cas c'est l'idée que maintenant les gens veulent se faire des musées c'est de se dire que c'est plus des espaces sacralisés tels qu'on les a mis en place aujourd'hui bien écoutez je vous propose de continuer cette discussion entre nous avec Françoise autour d'un verre et encore merci beaucoup pour cette soirée merci merci